Yoho et divancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Les Chats-Aventures de Tai et de Mamisue Donc c'est la vidéo numéro 2 car j'ai déjà fait une vidéo critique du tome 1 C'est pas vraiment, je te mets la vidéo en i en barre d'infos Pour ce qui est du manga qui date de 2017 au Japon et donc de 2019 en France pour son premier tome A savoir que nous sommes avec l'auteur qui est Konami Kanata Qui est donc l'auteur qui a fait Chi, une vie de chat plus un autre manga qui est ce titre là qui est disponible et que j'envisage de lire Pour ce qui est du manga nous sommes dans le genre comédie, aventure, animaux, humour, amitié etc Le manga est âge conseillé aux 6 ans et plus Et pour ce qui est du prix du manga par contre il est au prix de 10,50€ c'est le problème des mangas pour les tout petits en couleur Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne les renlés Pour ce qui est du manga je vais juste te faire un avis global des 3 volumes Parce que je t'ai déjà présenté le tome 1 et que de toute façon c'est un codomo Donc en fait c'est juste les aventures des 2 chats et c'est une petite suite A savoir qu'il ne faut vraiment pas sauter un chapitre ou se dire je lis d'abord le tome 3 puis je lirai le tome 2 etc Parce qu'il y a vraiment une suite par rapport aux aventures Comme par exemple le fait que Tai a été d'abord donné par quelqu'un à son maître, au maître actuel qu'on voit avec Mamisoué Et cette personne va revenir dans les volumes suivants Donc forcément il ne faut pas du tout s'amuser à sauter un volume et dire je lirai plus tard parce que ça peut très bien passer Non, il faut vraiment tout lire à la suite Pour ce qui est des 3 volumes suivants On continue les aventures de Tai et de Mamisoué On continue de voir les bêtises que peuvent faire des chats On nous montre aussi juste comment des fois occuper un chat d'une façon très simple On va nous aborder aussi le fait de vivre avec d'autres chats Le fait d'accéder les autres chats sur son propre territoire etc etc Donc c'est plutôt sympa, toujours intéressant On n'a pas abordé pour l'instant de problèmes de santé Donc ça je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas par exemple juste Tai qui se fasse Je ne sais pas, castré éventuellement si c'est un petit mâle ou quoi Ou dérélisé si c'était une femelle Mais j'aurais bien aimé qu'on ait un petit truc comme ça Ou autre, qu'on nous parle un petit peu Ou qu'il se tombe malade, qu'il a un petit souci de santé ou autre Pour développer un petit peu ça Mais je pense que mon gars est juste sur des aventures de chat etc Le seul point dommage par contre qu'il y a C'est que j'ai l'impression que deux fois dans le manga on nous monte la neige Et entre les deux fois on nous monte la neige On nous parle d'une journée où il fait trop chaud Style l'été Où ils vont lécher les glaçons qu'il y a dans le verre du maître De l'humain pour se rafraîchir Donc ce qui est un petit peu dommage C'est qu'on n'a pas l'impression non plus que Tai grandisse Donc j'ai l'impression limite qu'on est toujours avec Tai en mode Qu'il n'y a pas encore un an Tu vois qu'il fait encore plein de petites conneries et tout ça Alors que même au niveau de sa carrure etc Au bout d'un an le chat il a sa forme adulte Et donc forcément c'est pas la même chose Donc ça c'est un petit peu dommage dans un sens En tant que moi adulte qui dit ça Après un enfant qui va lire le manga Un enfant de 6 ans, 8 ans Va pas être choqué du tout de voir les mois défiler Il se dit il a toujours pas grandi Tai par contre c'est normal ou comment ça se passe Donc voilà Après j'aime énormément cette série J'ai un méga giga coup de coeur Je sais pas trop Mais j'aime vraiment cette série d'amour Et je vais continuer la lecture Par contre il faut savoir que comme tu t'en doutes La série date quand même de Je vais pas dire de bêtises De 2017 au Japon Et novembre 2019 en France On vient juste d'avoir le tome 4 en France Donc de Tai et Mamisui Il est sorti Je veux pas dire de bêtises Je sais pas si je vais avoir la page Il est sorti en juillet Non c'est pas ça Non il est sorti en novembre 2021 le tome 4 Et on a toujours pas de date du tome 5 au Japon Donc c'est vraiment un manga qui se veut Qui n'est pas Qui n'a pas une parution rapide Et ça c'est un petit peu dommage Après il faut savoir aussi et prendre en compte Que le manga est une publication lente Mais il me semble que l'auteur écrit en même temps Une autre histoire Qu'est l'autre oeuvre de l'auteur Celle là Je crois que les deux histoires sont écrites en même temps Donc voilà peut-être que l'auteur attend ça Ou que l'auteur a tout simplement aussi un chat chez lui Et attend en fait de voir quelques conneries Faites par ces animaux de compagnie Pardon Donc je pense aussi que peut-être que l'auteur attend tout simplement Que ces animaux fassent quelques bêtises Pour pouvoir les retranscrire en manga Et ne rien inventer réellement Mais juste montrer ses aventures à lui Avec ses deux chats en question Donc voilà En ce qui concerne les grandes lignes J'aime toujours autant la série Elle est toujours aussi intéressante et mignonne Et je la conseille toujours aux enfants Surtout autour de l'âge donc de 6 ans La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas comme d'avoir On like, on commente, on partage Ça aide aux référencements Ça aide aussi aux youtubeurs Etc Je te mets mes deux précédentes vidéos Kodomo ici Enfin plutôt ma précédente vidéo Kodomo et ici la playlist Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Big Ted Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Tu as dans la barre d'infos Mon compte UTIP Le lien vers mes autres réseaux sociaux Le résumé officiel Etc Sur ce A bientôt Et donc au mois prochain Pour un nouveau Kodomo Enfin j'espère